Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subban, nous sommes de retour pour la suite de ce qu'on doit commencer avec des révélations. Nous avons des témoignages hors du commun des gens qui vont nous permettre de comprendre des choses terribles dans la vie. Nous allons découvrir des révélations sur le jeune revenant qui envoie les filles chez lui à la maison alors que c'est sa tombe. Et nous allons aussi découvrir à côté des histoires de s'accélérer. Écoutons ça. Au fait, c'est une histoire qui m'a été racontée par l'une de mes amies. C'était en 14 février, je crois que c'était le jour de la Saint-Valentin. Deux filles, elles ont décidé de sortir, d'aller faire des rencontres. Arrivés dans un resto, ils ont croisé un jeune homme. Et le jeune homme s'est approché des filles. Et parmi les deux filles, il y avait une qui plaisait au jeune homme. Et parmi l'une de ces deux filles, ils ont commencé à rencontrer le monsieur. Donc à chaque fois, ils se voyaient dans les restaurants et tout. Un autre jour, ils décident d'inviter la fille. Et la fille, elle ramène sa copine. Et puis, il dit au monsieur, mais à chaque fois qu'on se voit, on se voit toujours dans le restaurant. Quand est-ce que tu vas me inviter chez toi ? Et le monsieur accepte, il ramène les filles chez lui. Les filles, toutes excitées, elles étaient aussi étonnées de voir. Une fois arrivée chez le monsieur, la maison était belle. Pour elle, ce diable, il est aussi riche. Elles étaient étonnées que, selon le jeune âge du monsieur, qu'il ait une belle maison. Arrivé chez le monsieur, le monsieur les accueille et tout. Il a dit, jeune fille, faites comme vous êtes chez vous et tout. Je vais m'assenter pour quelques minutes. Je vais acheter quelque chose et je reviens. Et celle qui était la petite amie du monsieur, elle a vu des CD dans le salon. Elle prend un CD et puis elle met dans l'appareil, je ne sais pas, j'oublie comment on l'appelle. DVD, oui. Dans le DVD. Et elle tombe sur un film de l'entournement de quelqu'un. Et quand elles commençaient à suivre, les deux filles commençaient à suivre, elles se sont rendues compte que c'était l'entournement du monsieur qui a invité les filles chez lui. Et quand elles se sont rendues compte qu'elles sont dans la maison d'un revenant, elles sont sorties en courant de la maison, elles ont fait le mur en sortant de la rue. Elles ont croisé une dame qui était en train de balayer devant sa parcelle. Et la dame a demandé aux deux jeunes filles, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et puis les jeunes filles ont répondu non, on était invitées. Et puis elles ont dit, ah vous étiez ce jeune garçon, lui il ramène tout le temps les filles ici. Et il ramène tout le temps les filles dans son tombeau. Et puis c'est là où les filles se sont rendues compte que c'est un revenant. Et la dame a dit, ben je vais vous aider, mais ne revenez plus ici. Et la dame a mis les jeunes filles dans une boîte. Elle a dit, fermez vos yeux. Et là c'est que la boîte, les deux filles se sont retrouvées dans leur quartier. Et lorsque l'une est arrivée chez elle, elle a raconté l'histoire, ce qu'elle a vécu à sa mère. Et puis sa mère l'a ramenée à l'église, elle a été internée. Puis elle a eu des séances de téléfrance. Oh, nous avons entendu ça ? Alors là, c'est très grave. Donc la dame a mis mystiquement ces filles-là dans une boîte. Il les a transportées dans ce monde où nous sommes. Alors que ces filles, quand elles allaient chez le monsieur, Elles, elles sont allées physiquement. Comme vous prenez un taxi. Et vous allez quelque part. Mais dès qu'elles sont montées dans le véhicule net, Elles ne savent pas qu'elles étaient montées derrière ses cueils. Qui allaient les faire voyager d'une autre dimension. Bien qu'elles aient voir notre monde encore. Vous avez vu ça ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs et qui peuvent transporter l'être humain en entier depuis notre monde, Dans un autre monde. Vous êtes vous, vous allez croire que vous êtes encore chez nous. Alors que vous avez déjà voyagé. C'est juste, vous avez été troublé. Votre esprit est déjà troublé parce que la personne que vous venez de rencontrer n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne d'une autre planète, d'un autre monde que le diable envoie tout le temps ici sur la terre pour nous compliquer la vie. Le savez-vous ? Le saviez-vous ? Nous allons découvrir pourquoi je suis Jean-Soborne. Si vous n'êtes pas bon à la bonne voiture, la cloche et soyez prêts. Nous allons maintenant écouter une histoire de sorcellerie dans l'Est du Cameroun. Racontez pas nous chez une femme. Écoutons. J'ai une petite histoire. En fait, j'ai un peu grandi à l'Est du Cameroun. Donc, ce sont les histoires récurrentes. On les vivait constamment là-bas. Vous m'écoutez. Oui, oui, t'écoutes. On dit quoi ? Qui initient leurs enfants ? Il y a les grands-parents qui... On dit quoi ? Qui initient leurs enfants ? Voilà donc, ça s'était passé dans une école, l'école primaire. Dans mon école primaire là-bas. Groupe, c'est quoi ? École annexe. Pour ceux qui connaissent l'Est à bon banc, à bouler, à m'achemboler. Voilà. Voilà donc deux enfants. Voilà donc une bande d'enfants. Je sais pas là où la sorcellerie venait. Sûrement un parent qui avait initié son enfant. Jusqu'à là-bas, ils avaient une façon de transmettre ça. Ils peuvent te donner, tu peux te mettre au bouton à ton ami comme ça. Ils mettent ça dedans. Ils couplent le pâle, ils mettent la sorcellerie. Ils donnent la place à quoi ? Les bambous. Ils appellent ça là-bas, les bambous. On coupe ça, on te donne. Voilà maintenant, ils sacrifiaient. Donc, apparemment, il y avait l'un d'eux qui avait à sacrifier son père. Il y avait un autre qui aussi, qui a demandé de sacrifier sa mère. Elle a refusé. Regarde donc, comment tu as mangé ? C'est même toi qui as mangé le cœur de mon père. Comment tu ne veux pas... Tu ne veux pas donner de ta mère. Il a mangé, il a mangé quoi ? Le cœur... Le petit se plaignait, non ? C'est dans les disputes qu'on a su. Parce qu'il était en train de se plaindre. Donc, comment tu as mangé ? C'est toi qui as mangé le cœur de mon père. Comment a ton tour de donner de ta mère ? Tu refuses. La petite pleurelle, elle dit que non, elle ne veut pas être. Elle ne veut pas donner de sa mère, elle ne donne personne. La fête est grave, elle s'est reculant là-bas. Il y a même souvent les procès de sourcilier là-bas. Dernièrement, mon oncle m'a raconté les histoires, comme il est enseignant. Peuyez, il m'a raconté les histoires des trucs avec les élèves là. Vraiment, quand les enfants sortent de la maison, priez pour eux. Une blague. Si vous avez les moyens, si vous avez les moyens là, mettez toujours le goûteur de vos enfants dans le sac. Et que vous avez donné les consignes de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est vrai, l'enfant, on peut faire ce qu'il veut après, mais au moins ici. Parce que vous ne savez pas, c'est pas très bas, d'ailleurs. D'ailleurs, là-bas, c'est gâté à l'école. Il y a des enfants qui viennent, ils ne savent rien de tout ça. Il y en a qui viennent, ils sont tellement inspirés, ils sont dans ça. À tel point qu'ils peuvent même initier les personnes. Au juge, j'ai vu une vidéo où les élèves étaient en train de tabasser un enseignant. Jusqu'à ils ont fallu de le tuer sur Facebook. Ils ont brûlé sa moto, ils disent que l'enseignant est le proviseur. Chaque fois, tous les élèves se plaignent, chaque fois, quand ils dorment, ils voient, les gars viennent dans leurs rêves. Tout le monde, jusqu'à ce qu'ils se penchent les parents. C'était grave, les gars sont revenus, j'ai vu une vidéo comme ça sur les réseaux, pas j'accadre pas à quelqu'un qui raconte. On a brûlé le véhicule. Oui, oui, l'école, c'est un mauvais. C'est un riel. C'est un riel. Ok, merci beaucoup pour l'histoire, Manu. Non, c'est un riel. Je suis mariée, elle fait le live, mais c'est qu'elle a 23 ans. Et il est froid. Oui, bonsoir, vous allez bien. Je vais bien et toi ? Je voulais raconter une petite histoire. Ça s'est passé au Sénégal, c'est l'histoire d'une cousine. Voilà, c'est quelque chose d'un peu compliqué en fait, parce que quand elle était plus jeune, elle était amoureuse d'un gars qui vivait dans le même quartier que nous en fait. Le gars était vraiment très sympa et très beau. Ils sont sortis ensemble pendant, je pense, deux à trois ans en fait. Mais les deux familles n'étaient pas d'accord, donc c'était un peu compliqué de sortir en cachette. Maintenant, il y a eu un moment où le gars a voulu rompre avec ma cousine. Parce que non, ça s'est passé comme ça. Le gars, il a trompé ma cousine en fait. Maintenant, quand ma cousine a su ça en fait, elle était vraiment énervée. Donc, elle voulait se venger. Après, elle est partie, elle a vu un marabout qui vivait dans le même quartier. Mais qu'on ne connaissait pas nous parce qu'on était vraiment plus jeunes qu'elle. Elle a vu le marabout qui lui a dit qu'il peut l'aider à ressortir avec le gars. Et que le gars allait l'aimer carrément, quoi. Il allait vraiment être fou, fou d'elle et tout. Il lui a fait un truc avec un cadenas. Mais sérieux, avec un cadenas, je ne sais pas. Il a écrit leur nom. Après, il lui a demandé de jeter la clé à la mer. Donc, ma cousine, déjà, elle était jeune. Elle n'avait que 19 ans. Je ne sais même pas comment penser, comment elle a fait paix pour penser à ce truc-là. Elle l'a fait. Elle est partie. Elle a jeté la clé dans la mer et tout. Mais le marabout lui avait dit que le gars allait le suivre, en fait, partout. Il allait carrément le coller. Mais le jour où vous allez avoir un enfant, le sort va se rendre profite. Maintenant, vu qu'elle n'avait pas prévu d'avoir un enfant parce qu'elle était vierge et tout et tout. Donc, mais bon, les choses ne se sont pas passées comme telles, en fait. Quand les choses ont marché, le gars n'avait pas de le suivre H24. Elle aussi, elle était amoureuse. Au début, ça lui faisait plaisir. Mais à l'instant, elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus. Mais malheureusement, voilà, le gars était envoûté. Donc, il ne lâchait pas prise, en fait. Il a voyagé. Elle a voyagé du moins pendant deux ans. Quand elle est revenue, le gars est revenu aussi vers lui, vers elle. Ils ont recommencé à sortir ensemble et tout. Elle est tombée enceinte. Malheureusement, elle est tombée enceinte du gars. Quand elle est tombée enceinte, le sort s'est interrompu. Donc, le gars, lui, dans sa tête, il n'a rien fait. Genre, il sait que, genre, ils sont sortés ensemble, ils ont couché ensemble. Mais dans sa tête, il n'a rien fait, en fait. Il ne sait même pas comment il a fait pour se retrouver dans une relation pendant quatre ans. Alors que, voilà, c'était pas... Il n'était pas amoureux, en fait. Maintenant, quand ma cousine a accouché, il a carrément dit que ce n'est pas lui le père. Il n'est pas son père. Il ne va pas le reconnaître. Et après neuf ans, non, sept ans, sept ans après, le gars est revenu, genre, pour accepter son fils, en fait. Après, il s'est excusé devant la famille. Il a dit clairement que lui, il n'a rien compris vraiment sur cette relation. Mais vu que c'est son sang, voilà, quoi. Il a grandi, donc il veut reconnaître son fils. Donc, toute la femme a accepté. Mais tout le monde était remonté contre le gars. Parce que personne ne sait comment les choses se sont passées. Et moi, c'est juste par hasard qu'un jour, quand on était devant la portion de suité, elle m'a dit que c'est elle qui avait ensorcelé le gars. Donc, quand elle me l'a dit, je lui ai dit pardon. Après, elle m'a dit que, donc, durant toute la relation, le gars n'était pas avec toute sa tête, en fait. Tu vois. Après, je lui ai dit, mais comment ça s'est fait pour que le gars, tout d'un coup, ne t'aime plus ? Après, elle m'a dit qu'elle ne devait pas tomber enceinte. Mais malheureusement, il est tombé enceinte. C'est pour ça que le gars n'a pas reconnu l'enfant. Parce qu'en réalité, durant ces années, le gars n'était pas avec toute sa tête. Tu vois. Juste pour dire que, voilà, elle a ruiné, genre, une partie de sa vie. Elle a fait perdre du temps au gars-là, déjà, qu'il n'a même pas épousé. Il a reconnu l'enfant, mais actuellement, il est marié avec une autre femme. Il a eu des enfants avec cette femme. Il est venu récupérer même son fils qu'il a eu avec ma cousine. Donc, toute l'histoire, c'est elle qui est perdante. Et quand on a voulu interrompre le sort et tout, le marabout, il était déjà décédé. Parce qu'après elle tombait enceinte, lui, elle, elle voulait faire quelque chose d'autre, en fait, pour retenir le gars. Mais vu que le marabout était déjà décédé, on ne pouvait plus rien faire. Actuellement, le gars vit avec son fils. Ma cousine, genre, elle, elle vit seule. Elle n'est plus avec son fils. Elle ne s'est pas mariée avec le gars. Donc, et toute la famille, personne ne sait, tout le monde en veut au gars parce qu'elle a reconnu son fils tardivement. Alors qu'elle et moi, on sait que le gars ne l'a vraiment pas fait exprès. Et pourtant, quand il disait ça devant toute la famille, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, il aurait dû reconnaître l'enfant, mais il était vraiment jeune, il n'a rien compris. Tout le monde disait, genre, qu'il l'a fait exprès, il l'a fait exprès, il l'a fait exprès. Donc, pour dire que des fois, les garçons aussi sont des victimes d'enchantement, en fait, ils ne savent pas, genre, quand ils disent clairement que ce n'est pas eux le père, des fois, il faut vraiment réfléchir et savoir que, voilà, des fois, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe, en fait. Et dans la famille, il n'y a que nous deux qui le savons, en fait. Donc, c'était vraiment l'histoire. Et voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est vraiment très grave ce qui se passe, d'ailleurs. L'envoûtement. Vraiment, c'est très grave, c'est très grave. Comment vous allez envoûter un homme pour qu'il vous aime et contre son crème ? Il faudrait ça, il ne serait plus simple. Que l'Esprit de Jésus-Christ soit votre protecteur, votre sauveur, celui à quoi vous délivrez, et tout, le sort, que les sorciers, les sorcières, ce genre de... Écoutez encore un autre témoignage. Oui. Allô, amour, est-ce que vous allez bien ? Rebonsoir. Rebonsoir. Oui. Au fait, c'est pour raconter l'histoire d'une dame qu'une tante m'avait racontée. Une dame qui a sacrifié son enfant pour de l'argent. Ça s'est passé dans une ville du Togo, Atakpame. Il y a une pauvre dame qui avait 12 enfants et elle avait du mal à s'occuper de ses enfants puisque elle était pauvre, elle est son mari. Donc, il y a une dame dans le quartier, elle, elle a de l'argent. Mais on sait que son argent, elle a cherché pour la nuit. Elle s'est approchée de la dame, elle dit « Voilà mon problème, j'ai des enfants et je n'arrive pas à m'occuper des enfants. J'aimerais que tu me montres le chemin pour que moi aussi je devienne riche. » Et la dame a dit « Il n'y a pas de soucis. Est-ce que tu es prête pour faire des sacrifices qu'il faut ? » Elle a dit « Il n'y a pas de soucis. » Mais même s'il s'agit de sacrifier ses enfants, elle est prête pour s'occuper des autres enfants. Et la dame l'a amenée chez un marabou. Maintenant, le marabou en question demande son enfant en sacrifice. Et l'enfant que le marabou demande, c'est un enfant, l'enfant qu'elle aime trop quoi. Donc quand le marabou a demandé un enfant en sacrifice, elle a envoyé un enfant qui n'est pas normal. Puisque parmi ses douze enfants, elle a un enfant qui a un handicap qui n'est pas bien. Maintenant, elle a envoyé son enfant qui a un handicap. Et le marabou a dit « Non, 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 que lui, tu ne peux pas travailler avec cet enfant. » Il faut qu'elle amène un enfant qu'elle aime trop. Parmi ses douze enfants, l'enfant qu'elle préfère de tout. Voilà, c'est de là qu'elle a envoyé sa fille. Parmi ses douze enfants, elle a une fille qu'elle adore de trop. Elle a envoyé sa fille. Et le marabou a fait des trucs. L'enfant est devenu un collier. Un collier qu'elle porte toujours au cours. Elle ne va jamais enlever. Et maintenant, quand ils sont munus, elle enlève le collier, elle dépose sur la table. J'en suis un tapis quoi, un tapis blanc. Et le collier devient un bébé, un nouveau-né. Maintenant, le nouveau-né réclame de l'eau. Quand on lui donne de l'eau, le bébé boit de l'eau, il vomit de l'argent. Et comme ça, la dame est devenue riche. Elle a payé des voitures un peu partout pour qu'on fasse le taxi. Elle a construit des maisons. Elle s'est lancée pas mal dans des business et tout. Elle s'occupe bien de ses enfants. Ses enfants sont bien. Je ne sais pas du collier. Un collier. Un collier. Un collier qu'on met au cou... Une chaîne. Maintenant, voilà. Je vous en ai compris. Et un jour, elle est partie chez la coiffeuse pour se dresser, pour se faire belle. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a enlevé sa chaîne-là pour déposer chez la coiffeuse. Quand elle a fini de se dresser, elle est partie oublier son collier là-bas. Quand elle a oublié le collier, la coiffeuse, elle a pris le collier de la dame. Puisque quand la dame est partie, elle a fait mes enfants. Elle est partie avec le collier de la dame. Elle disait, oh, mais la maman a oublié son collier. Elle est partie avec. Quand elle est partie avec, elle a mis ça, elle a décoûté ça sur la table à manger au salon. Or, la table là, le tapis qu'ils ont pris pour protéger la table là, c'est un tapis blanc. Maintenant, il fait des nuits maintenant. À minuit, le collier est devenu bébé. Ça a pris, ça a pris au salon. Elle sort au salon, elle voit une enfant assise sur la table et elle est sur la table en train de pleurer. Maintenant, elle appelle son mari, elle dit, c'est bizarre, il y a un bébé au salon. Son mari sort, et le bébé parle, son mari sort, il trouve un bébé en train de pleurer. Maintenant, le bébé demande de l'eau. Ils ont eu peur, ils ont eu ce parti pour utiliser l'eau pour donner au bébé, de l'eau dans le verre pour donner au bébé. Maintenant, les bébés voient, ils réclament encore de l'eau. On lui dit, donc, le bébé réclame, le bébé dit, ok, mais beaucoup d'eau. Maintenant, ils ont amené assez d'eau, ils ont donné au bébé, car le bébé a dû, maintenant, il a commencé à vomir la jambe. Le bébé a vomi, a vomi. Oui, bébé qui parle, parce que ce n'était pas un bébé, ils ont sacrifié, c'est une grande fille. Ils ont transformé en bébé. Donc, le bébé parle. Et maintenant, la dame, quand elle a fini de ramasser la gare, est-ce qu'on m'a arrêté là ? Au lieu de se taire pour remettre la chaîne à la dame, comme si rien n'était, elle a appelé la police. Elle a appelé la police, elle a raconté l'histoire, ils ont amené la femme en prison. Et voilà, à l'heure actuelle, la femme, elle est morte là-bas. Ça s'est passé au Togo, à Tapami. Il y a des femmes qui sont prêtes à sacrifier leur enfant, pour de l'argent. Et moi, la dame, excusez-moi, je ne la juge pas, parce qu'elle a resté d'enfant et voulait s'occuper des autres enfants. Je ne la juge pas. S'il y a bien un ennemi à combattre, mes frères et soeurs, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Si vous savez que vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous devez vous priver de beaucoup de choses. Vous devez vous priver de beaucoup de choses. Juste travailler et puis faites-vous suffisamment de moyens, suffisamment d'argent pour pouvoir suivre les besoins de vos futurs enfants. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous allez vraiment, vous pouvez dire toutes ces choses, comme le plaisir de ce monde, le plaisir sexuel. Par exemple, si tu n'as rien, tu peux aller au coucher avec quelqu'un, là, tu vas tomber en cède. La fois à venir, il faut s'en occuper. Comment tu vas gérer ça ? Donc, pendant que tu n'as rien, cherche à avoir quelque chose, cherche à te stabiliser, afin de dire que tu vas accepter la demande d'un homme. Sinon, tu vas avoir beaucoup d'enfants. Vous allez vous dire que, oh, c'est l'amour, oh, l'amour passe avant toutes choses, oh, l'amour passe avant toutes choses. Alors que la réalité, c'est que l'amour, ce ne suffit pas. Il faut vraiment de l'argent. Il faut les moyens pour entretenir cet amour. Sinon, ça va disparaître. Selon les réalités, vous vous retombez sur la tête. Avant de faire des enfants, cherchez à préparer leur avenir d'abord. Vous voyez ? Moi, ce que je pense. Vous pouvez également me dire ce que vous vous en pensez en commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. La troisième partie arrive. Restez connectés sur ce bord.